Bien, pour répondre à la question à Virgile, qui concernait l'exercice 3 et la question 5, je vous ai mis les résultats précédents de l'exercice. Vous pourrez donc vérifier que vous avez bien obtenu ces résultats. Si vous avez des questions, vous me demanderez. Et donc, on est arrivé à la concentration de la solution de 0,025 mol par litre. C'est dans la dernière question, notre solution qui va être en fait concentrée, que je vais appeler S0. J'en ai 50 ml, C0, 0,025 mol par litre, et la dilution consiste à ajouter 100 ml d'eau. Donc, si je rajoute 100 ml d'eau, j'obtiendrai 150 ml. Je vais passer de 50 à 150, le volume est multiplié par 3. Si le volume est multiplié par 3, mon facteur de dilution est de 3. Si le facteur de dilution est de 3, eh bien la concentration, elle, est divisée par 3. Donc, je vous laisse le soin de faire le calcul pour trouver C1. Et l'exercice est terminé. Voilà ! Merci. Merci.